Musique On commence toujours la session en travaillant autour, autour à poterie. Ensuite, c'est sûr que les premières formes qu'on fait, c'est un petit peu plus petit. Donc, ça va être plus des tasses, des gobelets, des bols. Et on voit aussi des assiettes. Par la suite, on va faire des projets par plaque. C'est-à-dire qu'on va utiliser la galetteuse pour faire une plaque d'argile. Puis à ce moment-là, on peut faire des bols un petit peu plus gros, des plateaux à sushi ou des vases sur forme cylindrique. On est souvent avec nos téléphones, on manque un peu de concret. Puis je vois que les élèves ont vraiment besoin de ça, de se rattacher à la matière, vraiment être dans le tangible. Ça fait que je vois qu'il y a vraiment un engouement justement pour les cours de céramique à cause de ça. Ça devient presque méditatif. Il y a l'aspect de contentement d'avoir fait quelque chose de tangible. Il y a vraiment un aspect thérapeutique à travailler avec l'argile. Puis travailler l'argile, mais travailler avec ses mains aussi. Si tu arrives et que tu travailles l'argile, puis que tu es stressé, ça va pas arrêter tout de suite dans ton travail. Ça fait que ça t'oblige à te recentrer. Je pense que les élèves peuvent justement prendre un peu de recul sur ce qu'ils font. Puis tu te rendes compte qu'ils sont dans un état d'agitation, par exemple, qui fait qu'ils ne seront pas capables de fonctionner. Donc c'est certain que je pense que c'est quelque chose qu'ils peuvent garder une fois qu'ils ont fini l'atelier de céramique. Le gros de l'atelier, c'est de venir ici, passer du bon temps, puis s'amuser. Puis peu importe le résultat. Si tu n'as pas beaucoup d'expérience manuelle, mais que c'est le cours de céramique, ta première expérience manuelle, bien écoute, on te prend, on t'emmène, puis après, toute cette expérience-là, tu vas la garder.